Si on vous donne la délégation sur un dossier, sur l'instruction à un dossier, ça veut dire qu'on vous en a précisé les objectifs. C'est pour ça que je commençais tout à l'heure. J'essaye de vous reconstituer le puzzle du diagnostic personnel et de la lettre de mission du chef d'établissement. Parce que lui, il a des objectifs bien précis. Vous allez déléguer sur des dossiers qui font partie et qui sont constitutifs de ses propres dossiers visant des objectifs qui sont communs. Très clairement, il faut que vous sachiez ce que vous allez faire, effectivement, ou dans quelle direction, effectivement, vous devez travailler sur un dossier ou sur un autre. Alors après, il y a des objectifs qui sont très clairement définis sur un plan national, c'est à dire des objectifs qui sont fixés dans nos différentes circulaires de rentrée ou qui sont fixés, bien évidemment, à la base par la loi de refondation. D'accord. Mais vous savez comme moi que ces objectifs nationaux établissent un cadre et qu'ensuite, dans le cadre, effectivement, de l'établissement où vous êtes affecté, vous avez des problématiques locales. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça un EPLE. Donc, par rapport aux spécificités de l'environnement dans lequel vous travaillez, aux spécificités de la population scolaire accueillie, voire de la typologie des parents au titre de la coéducation. Il faut que quelque part, au moins de grands objectifs vous soient précisés de façon à ne pas partir à l'aveugle sur un dossier en disant lui, il s'occupe du CESC. OK, oui, mais pourquoi faire? S'occuper du CESC dit comme ça, ça ne veut rien dire. Ça doit faire l'objet d'une discussion quasi stratégique, si vous voulez. Il faut savoir aussi quelles sont les limites de cette délégation, c'est à dire qu'on soit en capacité de la circonscrire. Alors ça, c'est sans doute le plus difficile et ça nécessite en général des régulations. Mais il y a un élément qui est important. Ce sont les moyens qui sont alloués. Alors, ce sont les moyens humains en particulier, c'est à dire que si vous travaillez effectivement sur l'instruction d'un dossier qui relève du domaine pédagogique, par exemple, la liaison école collège, qu'à ce titre là, vous allez, par exemple, avoir en charge aux côtés de votre chef d'établissement, mais rapidement seul du conseil école collège, avec l'UMN de circonscription. Ça, c'est un dossier éminemment intéressant qui peut être, qui peut vous être confié. Il faut savoir tout simplement si vous allez bénéficier d'un temps de secrétariat, par exemple. Et vous savez comme moi que le fonctionnement des secrétariats d'établissement est quelque chose sur lequel vous devez être extrêmement attentif. Comment fonctionne votre secrétariat dans votre établissement à l'heure actuelle? Est-ce que vous disposez d'une ou deux secrétaires? Est-ce qu'il y a une secrétaire spécialement chef établissement, une secrétaire spécialement chef établissement adjoint ou pas? Il faut se pencher sur ces fonctionnements là, c'est à dire que dans tout dossier que vous allez devoir instruire, vous aurez forcément une partie éventuellement plus ou moins importante, mais une partie gestion administrative, par exemple, le fait de prendre des rendez vous, le fait effectivement de convoquer ou d'inviter des personnes. Il faut savoir si effectivement, pour l'instruction de ce type de dossier, vous allez bénéficier ou non de collaborateurs vous même. Après, il se peut que non, dans ce cas, vous débrouillez, mais ça interviendra aussi sur la charge de travail qui sera attachée à la délégation dont vous faites l'objet. Donc, dans les dans tout ce qui est délégation, il y a aussi les aspects organisationnels, opérationnels auxquels il faut évidemment réfléchir. Et puis ensuite, il y a bien évidemment le suivi à mettre en place. C'est comme dans tout contrat d'objectif quelque part, c'est à dire qu'il faut qu'il y ait des points de régulation qui soient assez assez réguliers. de façon à ce que vous puissiez effectivement faire état au titre de la délégation qui vous a été donnée, de la progression effectivement du dossier dont vous avez la responsabilité. Donc, ces points de contrôle sont extrêmement importants. Ce qui veut dire que s'il y a des points de contrôle, c'est qu'il y a aussi une temporalité. Et ça reprend un élément du deuxième point qui a été attaché à votre délégation et à son bon exercice. Une période de transition peut être nécessaire et normalement, ça peut faire l'objet de la première, voire de la deuxième année. Ça dépend un petit peu du temps que vous avez du temps. On en a tous très peu finalement. Mais il y a des transitions qui sont qui sont importantes et qui sont d'une temporalité différente parce qu'une transition, ça peut être au cours d'un mois, ça peut être au cours d'une année. Ça dépend aussi de la délégation dont vous allez faire l'objet, de l'importance du dossier qui vous a été confié. Il y a un élément qui est très important, c'est qu'effectivement, dans ces phases transitoires, c'est d'abord que vous allez avoir une identité de point de vue sur le dossier qui vous est confié ensuite par délégation. C'est là que c'est là qu'il est important d'avoir de s'être accordé sur les objectifs de votre délégation et sur ce qu'on attend de vous sur tel ou tel dossier. Parce qu'imaginez que vous travaillez dans un sens et que votre chef d'établissement, lui, soit complètement dans l'autre sens. Alors là, l'échec risque d'être d'assez important. Si vous avez en délégation, par exemple, le dossier de la coéducation, il faut mieux vous interroger d'abord avec votre chef d'établissement sur ce que représente pour vous la coéducation, sur l'évaluation que vous avez du rôle et de la place des parents d'élèves à l'école. Parce que vous pouvez avoir votre conception de la coéducation qui soit une conception complètement à l'opposé de celle de votre chef d'établissement. L'un n'ayant pas plus raison que l'autre, d'ailleurs, mais vous pouvez avoir des points de vue très opposés. C'est vrai aussi de tout ce qui va être de la politique des sanctions, par exemple. Si jamais je pense que c'est un peu précoce, je trouve ça un peu fragile de donner ça aux adjoints de délégation sur les sanctions. Mais enfin, la conception même de la sanction, de sa portée éducative, de l'échelle des sanctions est absolument fondamentale. Et vous savez, comme moi, vous pouvez complètement retourner une communauté scolaire sur la question. C'est pas rien, la politique des sanctions, y compris l'opinion publique, y compris le journal du coin, etc. Ça peut vite, vite partir, ces choses-là. Donc, sur toute délégation qui était forcément attachée à une thématique d'ensemble, il faut d'abord vous mettre bien en accord, effectivement, sur l'acceptation que vous avez de cette thématique, quelle qu'elle soit. Il y a deux points qui sont importants. C'est qu'une délégation, elle n'est pas discrétionnaire. C'est-à-dire qu'elle doit faire l'objet d'une communication auprès de l'ensemble de la communauté éducative, en tout cas de tous les acteurs qui, à un moment donné ou à un autre, seront à votre contact dans le cadre, effectivement, du dossier que vous instruisez par délégation. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une forme de publicité, en fait, de la délégation dont vous faites l'objet. Si vous avez un arrêté de délégation de signature, c'est obligatoire, parce que tout arrêté de délégation doit être publié. Ça, c'est dans le fonctionnement administratif et réglementaire. Là-dessus, soit votre chef d'établissement, soit surtout l'adjoint gestionnaire, normalement à la compétence requise pour encadrer ça sur un point administratif et réglementaire. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toute délégation ne fait pas forcément l'objet d'une délégation de signature. Donc, dans ce cas-là, il faut que très clairement soit effectivement présenté à la communauté scolaire le fait que sur tel ou tel dossier, vous bénéficiez de la délégation et que vous êtes chargé, effectivement, de l'instruction, de son instruction. Et il ne faut surtout pas, encore une fois, que ça reste discrétionnaire, au sens que ce n'est pas un arrangement entre un chef et son adjoint. Vous comprenez ? C'est là que la professionnalisation de la délégation est extrêmement importante. Il faut que les choses soient clairement établies vis-à-vis des acteurs, mais y compris aussi vis-à-vis des autres collaborateurs du chef d'établissement. Et donc, comme je vous le mets en dernier point, préparer et informer le reste de l'équipe. Il faut absolument que tout le monde soit au clair avec la délégation dont vous faites l'objet.